Je vais te parler de quelque chose qui est très profond chez chacun d'entre nous. Mais que nous ne savons pas comment y aller, la vie en gros c'est quelque chose de monotone, de répétitif, on rejoue toujours les mêmes histoires, on répète, on va au travail, on revient, on gagne un peu d'argent, on épouse une femme et puis après on a des enfants et puis c'est depuis des millions d'années comme ça, on répète tout ça. Et nous avons ancré nos esprits dans la répétition. Nous ne savons pas faire autre chose. Nous ne savons même pas qu'est-ce que c'est vraiment vivre. Nous avons appris et nous le répétons. Et tout le monde dit que c'est comme ça. Tout le monde soutient que c'est la vie. Et tout le monde dit à tout le monde qu'est-ce que c'est la vie. Tout le monde fait vivre à tout le monde ce que la vie est. Mais la vie n'est pas quelque chose que tu peux fabriquer, que tu peux dire comment elle est ou pas. La vie c'est quelque chose qui se vit d'instant en instant. Et elle est en permanence dans le changement. Il n'y a rien de statique. Il n'y a rien de joué. Tout est à jouer. Et quand nous pensons que nous avons joué et que nous devons répéter ce que nous avons joué, alors la vie devient monotone, devient machinale. On répète. On répète des choses comme d'habitude. Et nous avons un monde aujourd'hui. Chacun d'entre nous, nous pouvons le voir, on peut observer tous. C'est un monde qui est basé sur les habitudes qui se répètent. Ce ne sont pas les habitudes journalières. Encore là, il y a beaucoup de choses qui se répètent. On va à l'école, on fait le ménage, on se lève, on dort, et puis on mange. Tout ça, ce sont des habitudes qui se répètent. Et bien sûr, ce n'est pas un problème, parce que nous devons vivre. Mais l'esprit, lui, il n'est pas avec tout ça. Il n'est pas dans la répétition. L'esprit est neuf. L'esprit, lui, utilise toutes les choses à 100%. Il ne laisse pas un seul petit moment s'enliser dans hier. Ce qui s'est passé hier, c'est fini. Il n'en veut plus. C'est du vécu. Il n'y a pas, comme les animaux qui ruminent, quelque chose à ruminer. Parce que la vie, c'est un courant qui surgit de nulle part. Et qui se meut, d'instant en instant. Et ce courant, il est neuf. Il est sans commencement, sans fin. Et à chaque instant, il est neuf. Neuf de gaieté. Neuf d'enthousiasme. Neuf de joie. Comme si tu rencontrais la vie pour la première fois. Et tu ne sais pas qu'il y aura quelque chose de merveilleux. Tu n'es même pas dans l'attente. Tu vis les instants comme si c'était la première et la dernière fois. Il n'y a pas d'hier. Il n'y a pas de mémoire. C'est ce qui se passe. C'est notre... La vie. La vie, elle est comme ça. Et l'esprit qui a été conditionné depuis des millions d'années. On nous a appris qu'il y avait des habitudes. Il y avait des trains-trains. Il y avait les cycles. Jueux de l'an, Noël. Et puis, il y a tous ces lundis, mardis, mercredis, jeudis. Et puis, on tourne là-dedans. Et on répète tout le temps. Tous les ans, on va en vacances. On fait une petite sortie de nos trains-trains. Et on revient dedans. Et on continue comme ça. C'est monotone. On pense avoir... Trouver quelque chose. Et on est toujours en quête de quelque chose. Dans ce temps qui passe. Mais on n'a rien. Si on est honnête, tu peux être honnête avec toi-même. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit d'être honnête. De regarder les choses sans se raconter d'histoire. On est vide de sens. On a... La vie, elle est... n'a aucun sens. Et tout ce vécu que l'on a et qui se répète tout le temps crée la monotonie, crée la déception, crée tous les problèmes que l'humanité connaît aujourd'hui. Parce que nous voulons garder ça. Le fait que nous voulons garder nos habitudes pour ne pas être dans l'imprévu, fait qu'on s'accroche tous à quelque chose. À quelque chose qui peut faire perdurer cette habitude. Et qu'est-ce qui fait perdurer cette habitude ? D'après toi. Ben, c'est ta tête. C'est tout ce que tu as dans ta tête. Tout ce que tu as appris. Tout ce que tu sais. Tu les répètes. Et quand tu les répètes, ben, ça se répète. Tu manifestes le monde avec quelque chose qui est répété. Donc le monde se répète. Les choses se répètent. La vie se répète. D'instant en instant, avec ce que l'on sait. Parce que ce que l'on sait est justement la chose qui va te faire faire des choses, mais seulement par rapport à tout ce que tu connais. Donc c'est aussi de la répétition. Une mémoire qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et voilà que nous sommes, nous, les humains, dans cet état où, depuis des décennies, nous n'avons pas vécu. Alors que la vie, elle est là. D'instant en instant. Oublier son passé, c'est pas quelque chose de facile. Parce que le passé se tâche sur nous. Elle laisse une empreinte. Cette empreinte, elle est cultivée. Elle est ravivée. Et on veut la garder. Parce que c'est quelque chose qu'on a. Et quand tu as quelque chose, ce que tu as te donne l'impression que tu existes avec ce que tu as. Parce que ce que tu es n'est pas ce que tu as. Ce que tu es n'a rien à voir avec ce que tu as. Mais ce que tu es est indépendant de tout ce que tu as. tu peux avoir des choses, c'est ok. Mais si tu es ce que tu as, alors ça devient un problème. Parce que tu seras attaché à ce que tu as. Tu as un corps, tu as de l'argent, tu as une femme, tu as des enfants, tu as un pays. Tu t'accroches à ça. Mais ce que tu as, c'est pas toi. c'est ce que tu es qui existe. Et c'est pour ça que nous passons toute notre vie à vouloir garder toutes ces choses. On s'accroche. On a du fil à retendre quand l'imprévu arrive et que l'on doit lâcher. si on devait lâcher nos croyances, nos habitudes, les train-train, tout ce que l'on répète, tout ce que l'on chérit, de les laisser là où ils sont et de vivre quelque chose d'inédit. Maintenant. Ce serait là un esprit qui a libéré son champ d'action. Il a libéré la perception qu'il a. La perception n'est plus confinée. Elle n'est plus obtue. Elle s'est élargie. On regarde avec notre façon. C'est-à-dire la façon qui n'est pas celle que l'on répète. Ça veut dire que tu commences à lever la tête et tu commences à élargir ton champ de perception, de vision, ton champ de rencontre avec les autres. tu as envie de plus en plus être grand immense mais pas individualisé dans ton petit monde. Parce que c'est là qu'on crée justement une vie qui est vivifiante. il y a de l'activité il y a de la vie mais quand tu répètes la vie de tous les jours tu rentres tu dors tu manges tu bois tu repars tu manges tu bois tu dors tu repars et tu continues ça pendant des années et des années combien d'années on fait ça ? On travaille ? Combien d'années on travaille ? 50 ? 40 ans ? Et puis après tu vas à la retraite t'es tellement fatigué au bout d'avoir fait tout ça avoir répété tout le temps tout le temps travailler 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 pour gagner de l'argent pour payer le loyer tout ça ne laisse pas l'esprit libre ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler parce qu'on a besoin de manger on a besoin de dormir mais de travailler pour un but pour un but à s'assouvir alors c'est un esclavage un devoir et le devoir que l'on a devient médiocre une vie médiocre que l'on vit parce qu'on le fait mécaniquement on n'est pas joyeux on n'est pas vivant on le fait parce qu'on doit répéter moi je dis si on doit voir ça c'est quelque chose d'essentiel à voir voir vraiment la condition que tu es dans laquelle tu es la condition dans laquelle tu prospères dans laquelle tu vis et voir que là il y a un vide il y a un creux comme encore un manque quelque chose qui te donne encore tu as encore soif tu as encore besoin de quelque chose il y a quelque chose qui manque tout le temps tout le temps et tu essayes de le combler en faisant encore plus d'activité parce que quand tu fais de l'activité on dirait il semblerait que en fait l'esprit est tout le temps occupé et il n'a pas le temps de regarder sa condition et c'est justement là tout le secret c'est de se lever la tête sortir la tête du guidon et voir le paysage voir la vie voir la vie qu'on a voir la vie qui est à toi qui est nous-mêmes qui est celle que la seule chose que nous avons nous les êtres humains la vie et c'est ce que tu es au fond le corps le monde les affaires les choses les idées on les utilise pour traverser l'existence mais si tu utilises alors tu vas traverser l'existence avec beaucoup de problèmes parce que ces choses ne t'élèvent pas elles t'enfoncent pire ennemis c'est tes pensées tout ce que tu connais tout ce que tu veux tout ce que tu désires tout ce que tu attends c'est ça ton ennemi quand tu te débarrasses de ça et que tu deviens indépendant alors l'esprit est libre libre c'est tout ce que tu as tu as tu as tu as tu as tu as tu as